Vals de PDG à Sonatraque. Quand la douane dément la présidence. Le procès du fils de Théboune et de Kamel Le Boucher. Vals de PDG à Sonatraque. Genèse d'une instabilité émaillée de scandale. Le géant pétrolier national a un nouveau président directeur général depuis hier. Il remplace son prédécesseur qui vient donc d'être limogé quelques mois à peine après sa nomination. Qu'est-ce qui explique cette instabilité à la tête de la société publique qui assure l'essentiel des ressources financières du pays ? A quoi ces changements rapprochés sont-ils dus ? Des interrogations qui pourraient trouver une réponse dans l'enjeu stratégique que revêt cette compagnie dans le programme économique que le successeur d'Abdelaziz Bouteflika compte mettre en marche dans un contexte extrêmement difficile. Mais il n'y a pas que cela. La Sonatraque a été éclaboussée par une série de scandales de corruption depuis sa prise en main par Shaqib Khalil après l'avènement de l'ancien président au pouvoir en 1999. L'ex-ministre, ami et homme de confiance de Bouteflika, avait instauré la rapine au sein du groupe qu'il dirigeait tout en président au destiné du département de l'énergie et des mines. Il ne voulait pas laisser la manne pétrolière lui glisser entre les doigts, et a mis en place un système complexe qui permettait de détourner une partie de l'argent du pétrole. Deux procès s'en suivirent après que l'ex-patron des services des renseignements, le général Toufik, eut diligente et une enquête qui aboutit au limogéage de Shaqib Khalil et à l'emprisonnement de la quasi-totalité des dirigeants de la société. Mais l'affaire ne s'arrêtera pas là. Bouteflika avait désormais le désobéissant général Toufik dans le collimateur, pour avoir voulu juger son ami d'enfance alors que le président s'était contenté de l'écarter du gouvernement. Depuis, le groupe pétrolier national ne s'est jamais remis de cet épisode qui a grandement terni sa réputation, jusqu'à ce qu'une mesure de Bouteflika vint épaissir le brouillard qui enveloppe la gestion de la société. Un personnage clé dans les scandales à répétition, Abdelmoumen Ouldkadour, emprisonné pour une affaire d'espionnage au profit des Américains, sera réhabilité par l'ancien cercle présidentiel qui lui confiera les destinées du géant pétrolier au grand étonnement d'une opinion publique médusée, désarçonnée, ne comprenant pas à quoi joue le pouvoir. Ouldkadour a laissé à l'Algérie une raffinerie en fin de vie qu'il a convaincu Bouteflika d'acquérir et pour la restauration de laquelle Sonatra a dû contracter un prêt de 250 millions de dollars pour ce que les experts qualifient de raffions et de tas de ferrailles. Oublié un temps, le secteur de l'énergie fera parler de lui une nouvelle fois lorsque le gouvernement Bedoui, sur injonction des détenteurs du pouvoir réel sous Gaïd Salah, et au firmament de la crise politique, fait adopter un projet de loi sur les hydrocarbures contesté par la majorité. Le texte, élaboré par les Américains à la demande de Shaqib Khalil, avait été sorti du fond du tiroir après que Bouteflika l'eut remisé suite à son rejet massif au sein même du pouvoir, à l'époque. La présidente du parti des travailleurs s'enorgueillissait d'avoir fait avorter le projet antinational de Shaqib Khalil, mais des sources informées ont indiqué à Algérie patriotique que l'ancien ministre de l'Intérieur, Yazid Zerouni, s'y était farouchement opposé lors d'un conseil des ministres ou le... Le nouveau remplacement à la tête de la compagnie pétrolière nationale intervient, lui, au moment où un débat orageux bat son plein sur l'exploitation du gaz de schiste, Depuis qu'Abdelmajid Hebbou ne s'est exprimé sur le sujet, provoquant une vague d'indignation dans une opinion publique et déjà remontée contre lui, chez les experts et même auprès de certains ministres qui avaient, par le passé, eu à mettre en garde contre ce qu'ils ont jugé être une calamité qui ne sert pas les intérêts de l'Algérie. Combien de temps le nouveau président-directeur général tiendra-t-il ? Cela dépendra de la feuille de route qui lui a été assignée et de sa capacité à résister à la tempête que le recours à l'extraction de cette énergie non conventionnelle interdite ailleurs va provoquer. Quand la douane dément la présidence La Direction Générale des Douanes, DGD, a rendu public un communiqué dans lequel elle précise que M. Mohamed Ouarit assure toujours les fonctions de directeur général des douanes. Patatra ! La Direction Générale des Douanes tient à préciser que M. Mohamed Ouarit exerce toujours ses fonctions en qualité de directeur général des douanes lit-on dans le communiqué. L'information est tombée suite à la décision rendue publique à l'issue du Conseil des Ministres de lundi qui a acté le limogéage de Mohamed Ouarit et la désignation de Hakim Berjouj comme nouveau directeur général des douanes. Que s'est-il passé entre le Conseil des Ministres de lundi, et le communiqué de la douane qui dément la décision de ce dernier mardi ? Donc contrairement à la décision prise à l'issue du Conseil des Ministres, M. Ouarit reste directeur général des douanes. Et M. Hakim Berjouj attendra. Camouflé ? Rétropédalage à la présidence ? Ou ce sont les vrais décideurs, comme le croix d'Urlaru algérienne, qui ont retoqué la décision d'Abdelmadji Tebboune ? Serait-ce à mettre sur le crédit de l'apprentissage de l'équipe en place ? Beaucoup de questions entourent cette affaire qui renseigne tout de même sur l'impéritie de certaines décisions. Ni le gouvernement ni la présidence n'ont donné d'explications à ce grave cafouillage. Le procès du fils de Tebboune et de Kamel Le Boucher a été reporté au 26 février pour des motifs étranges. Étranges et incompréhensibles. Le procès, prévu aujourd'hui mercredi 5 février, de Khaled Tebboune, le fils du président de la République Abdelmadji Tebboune, le principal suspect dans l'affaire de la cocaïne du port d'Oran, a été reporté par le tribunal de Sidi Mamed au 26 février prochain pour des motifs étrangers inédits. En effet, le juge qui devait présider les audiences de ce procès a annoncé aux avocats et à l'assistance que le procès est reporté à cause de l'impossibilité de présenter les accusés. Le magistrat a prétexté des difficultés pour assurer le transfert des accusés placés en détention à la prison d'Elarra jusqu'au tribunal de Sidi Mamed. Une explication saugrenue qui a surpris les avocats et les familles des différentes parties concernées ou impliquées dans ce procès. Selon nos sources, les autorités pénitentiaires ont transféré au tribunal de Sidi Mamed uniquement le fils d'Abdelghani Hamel, l'ex-patron de la DGSN, Shafiq Hamel. Ce dernier est en détention à la prison de Coléa, et devait être interrogé en qualité de témoin par les magistrats en charge de ce procès. Shafiq Hamel a été renvoyé, ensuite, vers sa cellule à la prison de Coléa, puisque le procès est reporté au 26 février. Mais pourquoi Khaled Tebboune, Kamel le boucher, et les cinq autres accusés n'ont pas été présentés au tribunal ? Les arguments annoncés par les magistrats ne sont pas du tout convaincants. Algérie part poursuit ses investigations et reviendra sur ce sujet avec de plus amples explications. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501